Comment surnomme-t-on le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve ? C'est un rapport avec les barbas-papas ? Pourquoi les barbas-papas ? Pourquoi pas ? Très bien ! Cazenmoin ? Cazenmoin, non ! C'est un jeu de mots avec son nom ? Ce n'est pas du tout un jeu de mots avec son nom ! Avec sa manière de s'habiller ? Sa manière de s'habiller, non ! Est-ce que c'est un jeu de mots avec son physique ? Si ce n'est sa manière de... Alors le fait qu'il soit assez petit joue effectivement dans le surnom ! Non ! Parce qu'il est souvent à l'intérieur ? Non ! Parce que partout ? Est-ce que c'est... Passe partout ? Passe partout, non ! Est-ce que ça a rapport avec... Napoléon ? Napoléon, non ! Joséphine-Ange-Gardien ? Non ! Il y a une référence à un personnage connu ? Oui, c'est un personnage connu ! Des dessins animés ? De dessins animés, non ! De films ? De films, oui ! OSS117 ! Non ! Ah oui, avec le petit, là, comment il s'appelle ? On l'appelle M ! English, Mr. English, là ! Non ! R2-D2 ! R2-D2 ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Wow ! Wow ! Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth ? J'ai jamais entendu parler de R2-D2 ! Pierre, tu connais ? Oui, bien sûr ! Salaud ! Pierre Prédichoux ne sait pas non plus qui est R2-D2 ! Expliquez l'orgasin ! R2-D2, c'est un des deux robots de Star Wars, c'est le petit, la boîte de conserve blanche et bleue qui avance sur des roulettes. Le petit robot de Star Wars ! J'ai jamais vu ça, Star Wars ! Moi non plus, mais je sais quand même qui est R2-D2 ! Vous connaissiez dans le public R2-D2 ? Oui, Yacine, Yacine, Yacine ! Oh, ça va, maintenant vous connaissez ! Yacine, Yacine ! Mais non, mais R2-D2 et C3PO ! Christine, vous connaissiez ? Pas du tout ! Ah, voilà, ça c'est honnête ! Mais Christine connaît pas, tout le monde est en admiration, parce qu'on se dit qu'elle connaît donc d'autres choses très intellectuelles. Moi je connais pas, mais on se dit que je suis vraiment con, parce que je connais pas autre chose. Bah disons que tu travailles dans le cinéma. Pourtant, elle est en double appel avec Georges Luc, c'est bizarre ! C'est parce que Christine ne veut pas vous enfoncer, mais évidemment qu'elle est R2-D2, évidemment, mais elle veut pas vous humilier, vous voyez, Isabelle, parce qu'elle a beaucoup d'estime pour vous. En tout cas, c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse et j'en ai rien à foutre de vous humilier tous. Le petit robot R2-D2, parce qu'il a un peu une façon, voilà, automatique de parler, de répondre, monsieur Cazenov, le ministre de l'Intérieur. Vous connaissez vos surnoms, vous, dans la vraie vie, Caroline ? Vous voulez dire de... Chewbacca ! Venant de vous ? De vous dans l'équipe ? Tous, on se surnomme, évidemment. Non. Bah si, moi je peux vous dire, au bureau c'est comme ça, tiens, tu vas l'appeler machin, machin, hop. Ah, bah y'a que vous qui pouvez nous dire. Pedro, le roi du tango. Oui, mais moi c'est pas pareil, je suis un personnage. Mais vous, mais vous. Le dictionnaire, pour Florian Gazon. Ouais. Ouais, oh bah, moi je me doute. La grosse Bertha. La quiche. Oh, on te fait pas chier avec Bertha, hein. Faudrait-il qu'ils aient des lettres pour aller jusqu'à Bertha. Mon avis, il s'appelle à la grosse, il s'arrête à la grosse. Non, non, non. Non, comment vous m'appelez-moi ? J'ose pas vous le dire, Isabelle. Oh merde. La tailliterie ? Non, je vous jure. En plus, c'est quand je vais faire les grosses telles, je dis, je vais travailler avec hamster, à cause des joues. Voilà. La vengeance. C'est pas beau, c'est bas, hein. C'est bas, mais c'est parce que je sens que le surnom qui m'a donné... Non, c'est très gentil. Vous l'appelez ma chouchoute. Chouchoute ? Oui, chouchoute. C'est vrai ? Ouais, ils vous appellent ma chouchoute. Et du coup, ils appellent bravo. Ouais. Oui, la choute. Et comment vous appelez...